Saviez-vous qu'il existe des pays où les femmes ont du mal à établir une relation en raison du manque d'hommes ? Dans certains de ces pays, les femmes doivent voyager à l'étranger ou risquent de rester seules pour le reste de leur vie. Il y a des pays où 46% de la population féminine adulte est encore célibataire. Dans certains cas, des femmes de 40 ans n'ont jamais eu de relation amoureuse. Vous voulez savoir quels sont ces pays ? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, et je vous présenterai les 10 pays où les femmes sont célibataires en raison du manque d'hommes dans le monde, ce que vous ne saviez probablement pas. En dixième position, nous avons le Portugal. Le Portugal est un pays situé au sud-ouest de l'Europe, avec de longues côtes et un climat très agréable en comparaison avec d'autres pays européens. La capitale du pays est Lisbonne, un important centre économique et culturel. Une grande partie des Brésiliens migrent vers ce pays à la recherche de meilleures conditions de vie, ainsi que pour des raisons linguistiques. Au Portugal, le nombre de femmes est nettement plus élevé que celui des hommes, selon les données démographiques de 2022. Le nombre de femmes dépasse d'un million celui des hommes, puisqu'il y a un peu plus de 4 millions d'hommes et près de 5,5 millions de femmes. C'est certainement un pays où les femmes cherchent un partenaire pour établir une relation, sinon elles resteront seules pendant longtemps. En neuvième position, nous trouvons la Norvège. La Norvège est un pays situé en Scandinavie, dans le nord de l'Europe, et il est caractérisé par ses paysages magnifiques, notamment des montagnes, des fjords, des îles et des forêts. Il est renommé pour sa nature sauvage et préservé. Sa capitale est Oslo, et sa population dépasse les 5 millions d'habitants, dont une grande majorité sont des femmes. Pour être plus précis, le nombre de femmes dépasse de plus de 50 000 celui des hommes. Cette disparité de genre en Norvège est principalement due à l'espérance de vie plus longue des femmes par rapport aux hommes. En général, les femmes vivent environ 84 ans en Norvège, tandis que les hommes vivent environ 80 ans. De plus, le taux de natalité des femmes est légèrement supérieur à celui des hommes. Le nombre de femmes adultes célibataires s'élève à 46%, l'un des taux les plus élevés au monde. Il y a donc une abondance de femmes célibataires et d'adultes en Norvège. En huitième place, nous avons l'Arménie. L'Arménie est un pays situé en Europe de l'Est, partageant ses frontières avec la Russie au nord et l'Iran au sud. La langue officielle de l'Arménie est l'arménien, bien que de nombreux arméniens parlent aussi russe et d'autres langues. L'Arménie est principalement un pays de tradition chrétienne orthodoxe, et la religion joue un rôle important dans la vie et la culture du pays. L'Arménie possède une histoire et une culture riches, avec une variété de paysages, notamment des montagnes, des rivières et des plaines, ainsi que de nombreuses villes historiques et monuments à explorer. L'Arménie est également un pays de musique et de danse, avec une vie culturelle dynamique comprenant de nombreux festivals, événements musicaux et théâtraux. La population du pays compte un peu plus de 3 millions d'habitants, et comme on pouvait s'y attendre, il y a plus de femmes que d'hommes, avec 1,6 million de femmes pour 1,4 million d'hommes. Si vous envisagez de voyager en Arménie à la recherche d'une relation, n'oubliez pas d'apprendre au moins l'anglais et de prendre la religion chrétienne au sérieux. En septième place, nous trouvons El Salvador. El Salvador est un pays situé en Amérique centrale, avec la capitale également à San Salvador, et la langue officielle est l'espagnol. Bordé par l'océan Pacifique, c'est un pays de taille moyenne avec une population d'environ 6,5 millions d'habitants. El Salvador possède une variété d'attractions touristiques, notamment des plages, des montagnes, des villes historiques et des monuments archéologiques. La majorité de la population d'El Salvador est catholique, bien qu'il y ait aussi une présence significative d'évangéliques et d'autres dénominations chrétiennes. Le nombre de femmes dans le pays est plus élevé que celui des hommes, avec 52 hommes pour chaque 48 femmes. En sixième place, nous avons l'Estonie. L'Estonie est un pays situé en Europe de l'Est, c'est un pays de petite taille avec une population d'environ 1,3 million d'habitants. La langue officielle de l'Estonie est l'estonien, bien que de nombreux Estoniens parlent aussi anglais et d'autres langues. L'Estonie est un pays développé avec une économie forte et l'un des taux de croissance économique les plus élevés en Europe. L'industrie de la technologie de l'information est un secteur clé de l'économie estonienne, et le pays est connu pour son haut niveau d'innovation et de créativité. Cependant, le pays fait actuellement face à un déséquilibre entre le nombre d'hommes et de femmes, avec un nombre relativement plus bas d'hommes par rapport au nombre de femmes. Il y a 52 femmes pour chaque 49 hommes résidant dans le pays. En cinquième position, l'Islande. La capitale de l'Islande est Reykjavik. C'est un pays de taille moyenne avec une population d'environ 364 000 habitants. Un des plus grands problèmes de ce pays est le manque d'hommes pour ses femmes, une fois qu'il y a 200 000 femmes pour 185 000 hommes. Les femmes sont traitées avec beaucoup d'égalité là-bas et sont largement reconnues dans leur domaine d'activité. Le principal problème de voyager dans ce pays est dû à son climat très stable et très froid. Ce n'est pas pour rien qu'il est connu sous le nom de la terre du feu et de la glace. Les gens ont l'habitude de fréquenter des clubs pour prendre un bain presque tous les jours dans les eaux thermales et ainsi soulager leur corps du froid intense. Une curiosité intéressante à propos de ce pays est qu'il existe la profession la plus étrange du monde que nous pourrions appeler contrôleur de douche, où un agent de sécurité peut jeter un coup d'œil dans les toilettes pour s'assurer que vous prenez votre douche correctement. Cela se produit à la réception des clubs des lacs thermaux, également connus sous le nom de lac de la jeunesse. En quatrième position, la Finlande La Finlande est connue pour son système éducatif de qualité, classé comme le meilleur système éducatif du monde en 2021. La Finlande est célèbre pour son paysage naturel époustouflant, comprenant des milliers de lacs et des forêts denses. Le pays est également situé dans le nord de l'Europe, partageant ses frontières avec des pays tels que la Russie, l'Estonie et la Suède. La langue officielle de la Finlande est le finnois, bien que de nombreuses personnes parlent aussi suédois et anglais. Le pays possède un paysage varié, avec des forêts, des lacs, des rivières et des montagnes, ainsi que de nombreuses villes et monuments historiques. La population s'élève à environ 5,5 millions d'habitants, avec un nombre de femmes nettement supérieur à celui des hommes. Il est possible de trouver des femmes de 40 ans qui n'ont jamais eu de relation amoureuse là-bas. En troisième place, la Biélorussie La Biélorussie est également un pays situé en Europe de l'Est, partageant ses frontières avec plusieurs pays tels que la Russie, l'Ukraine, la Pologne et la Lituanie. La langue officielle de la Biélorussie est le biélorusse et le russe, bien que de nombreuses personnes parlent aussi le russe et d'autres langues. Le nombre de femmes dans le pays est plus élevé que celui des hommes, avec une population totale d'environ 9 millions de personnes, dont plus de la moitié sont des femmes. Une curiosité intéressante à propos des femmes biélorusses est qu'elles ont tendance à avoir un haut niveau d'éducation, avec de nombreuses femmes étudiants et travaillant dans des domaines tels que la science, la technologie, la santé et l'éducation. Les femmes de Biélorussie sont connues pour leur beauté, leur élégance et leur style. Elles aiment s'habiller avec des vêtements élégants et à la mode, et beaucoup d'entre elles sont adeptes de soins de beauté et de soins personnels. Les femmes biélorusses sont également connues pour leur force et leur détermination. Elles sont capables de relever des défis et de surmonter des obstacles, et de nombreuses femmes occupent des postes de leadership dans leurs domaines respectifs. En deuxième position, la Russie. La Russie est un pays situé à la fois en Europe et en Asie. Le nombre de femmes y est nettement plus élevé que celui des hommes, avec 73 millions d'hommes et 84 millions de femmes, créant un déséquilibre significatif. Cela a conduit une partie de la population féminine à quitter le pays pour trouver une relation. Les femmes russes aiment s'habiller avec élégance. Peu importe si une femme va à la boulangerie ou sort les poubelles, il est toujours important d'être bien habillée et maquillée. C'est la devise des femmes russes, il faut attirer l'attention par l'apparence et l'élégance pour que les autres remarquent ensuite notre beauté intérieure. En première place, le Danemark. Le Danemark est un pays situé en Europe du Nord et possède l'un des taux les plus élevés de femmes célibataires au monde, avec environ 52% de femmes célibataires en âge adulte. Le Danemark est connu pour sa grande qualité de vie, ayant été classé comme le deuxième pays le plus heureux du monde en 2021. Les femmes y ont accès au même type d'éducation, de travail et d'opportunités que les hommes, et le pays affiche une forte culture de l'égalité des genres. En raison du nombre élevé de femmes dans le pays, le Danemark présente l'une des plus fortes participations féminines sur le marché du travail au monde, avec plus de 80% des femmes travaillant. C'est certainement un pays qui mérite d'être découvert de près. Parmi ces pays, lequel vous a le plus intéressé en apprenant qu'il y a plus de femmes que d'hommes ? Laissez votre commentaire. Cordiales salutations et à la prochaine vidéo.